Salut à toi Nixenote et bienvenue sur ma chaîne ! Tu veux écrire un livre ou un scénario avec des rebondissements et des retournements de situation qui rendent accro à ton histoire ? Ça tombe bien puisque aujourd'hui je te propose un sujet passionnant, la création d'intrigues politiques dans les histoires fictives. Si tu veux donner vie à des conflots, des alliances et des retournements de situation, tu aises au bon endroit. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo sur l'écriture créative, l'ASF et le reste du contenu de ma chaîne. Allez c'est parti ! C'est sérieux ? C'est la tempête maintenant ? Clap ! Avant de créer des intrigues politiques, il est crucial de comprendre le monde dans lequel tes personnages évoluent. Quelle est la structure politique ? Quels sont les enjeux sociaux et économiques ? Prends le temps de construire un système politique solide pour donner de la crédibilité à tes intrigues. N'oublie pas les détails, notamment les partis politiques, les factions et les personnages influents. Tu peux t'inspirer de modèles existants ou ayant existé ou encore essayer d'innover. Imagination ! Et si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à regarder ma vidéo « Comment créer un univers imaginaire » dans laquelle je détaille tout ça. Les personnages politiques sont les pines dorsales de ce type d'intrigues. Tes politiciens doivent, en tout cas pour les plus importants, être mémorables et avoir des motivations claires. Jouer avec les nuances morales et les dilemmes éthiques peut rendre ton public accro. Peut-être qu'un politicien a une vision noble, mais qu'il utilise des moyens discutables pour y parvenir. C'est notamment dans ces contradictions que peuvent naître certains conflits. Tu peux bien sûr créer des personnages limpides, voire prévisibles, selon les faits que tu veux apporter. Mais tu peux aussi prendre ton public à contre-pied en montrant un protagoniste sous un certain jour pour produire une dissonance ou même un choc avec une action paradoxale à l'idée première qu'on peut s'en faire. Par exemple, ça peut être un politicien décrit comme altruiste, représentant des idéaux forts, mais qui agit en secret de manière infâme. Ça peut bien sûr aussi être l'inverse ou un subtil mélange de tout ça. Mais finalement, la question importante ici, c'est qu'est-ce que tu veux provoquer à travers ce personnage ? Tant pour le fil de ton histoire que pour les faits que tu voudrais transmettre à travers lui. Les alliances politiques peuvent créer des retournements inattendus. Certaines ententes peuvent mal tourner ou encore n'être que des façades. Tu peux explorer les mariages de convenance, les pactes secrets, les alliances temporaires et tout le fourbi qu'on peut imaginer de ce côté-là. N'aie pas peur de semer la discorde même au sein des alliés. Tes lecteurs ou ton public pourraient bien être captivés par les dynamiques complexes qui émergent lorsque des intérêts opposés entrent en jeu ou lorsque des intérêts communs se transforment en points de dissension. Par exemple, on peut être copain pour mettre la misère à un diplomate qu'on veut voir disparaître, mais une fois sa place libre, ça peut devenir un joyeux bordel. D'autre part, c'est mieux si les actions que tu crées ne sont pas gratuites dans le sens où elles ne doivent pas juste être des prétextes ou encore être là pour faire joli. Et là, c'est pas si simple. Il y a des choses qui vont te paraître évidentes, mais tu vas voir que ça peut aller assez loin. Si une reine décide de lever une armée pour partir en guerre, il y aura plus de profondeur et d'implication s'il y a des raisons solides à ça. C'est-à-dire si c'est pas juste pour servir d'excuse pour mettre en place une scène d'action, aussi belle soit-elle. Donc là, c'est sympa de penser aux conséquences aussi bien à court qu'à long terme. Et au pourquoi de ce choix. Est-ce que cette reine ne voit pas d'autres issues ? Est-ce qu'elle est manipulée ? Est-ce qu'elle a perdu l'esprit ? Ou toute autre chose qui permette de justifier qu'elle entraîne des milliers de vies sur le front. C'est pareil quand même. À moins que dans ton histoire, on crée de la piétaille en claquant des doigts. Parce qu'ici, on a affaire à un problème éthique, mais aussi à des conséquences démographiques. Un affaiblissement du territoire et de ses forces de défense, sans compter tous les autres problèmes auxquels il peut être utile de penser. Et même si on crée des troupes comme qui rigolent dans ton histoire, il faudra que tu justifies du fait que c'est ok en termes de ressources. Je bafouille sans arrêt. Les complots sont le plus, ce qui rend ton intrigue politique délicieusement complexe. Introduis des complots bien conçus, mais assure-toi que les retours de menti... Retour de ment. ... Assure-toi que les retournements de situation sont logiques et crédibles. Si tu les multiplies, pense bien que tu multiplies aussi les risques d'erreur et que tu dois d'autant plus faire preuve de logique et préciser les détails. Tu peux garder tes lecteurs ou ton public en haleine en révélant des secrets bien gardés et des machinations insoupçonnées. De la même façon que pour la partie précédente, il doit y avoir des raisons aux actions de ton histoire. Par exemple, si un personnage disparaît, c'est quand même plus sympa qu'il y ait une justification à soi. Que ce soit le fait qu'il en sache trop, ou encore pour illustrer un trait de caractère d'un personnage plus important. Mais ça ne peut pas constituer un effet de manche du genre « je me rattrape aux branches ». Ça serait dommage. Donc ça peut demander de se triturer un peu les méninges, mais honnêtement, ça vaut le coup. Quand tu arrives à utiliser ces éléments pour servir ton histoire plutôt que de colmater les failles, et bien ça fait plaisir. Pour le second tome de ma série de romans « Le premier horizon », c'est le côté qui m'a pris le plus de temps et demandé le plus de travail. Ça m'a pris une année supplémentaire pour que tout soit cohérent et que les indices soient disséminés de la bonne manière et au juste dosage, selon ce que je voulais amener à travers les enjeux politiques. Et c'est pas encore fini, puisque les dernières vérifications sont en cours. Alors non seulement en termes de cohérence, mais aussi dans la façon d'amener les choses. Comme je le disais un petit peu plus tôt, certains événements, ou éléments d'ailleurs, peuvent être abordés de manière immédiate, sautés aux yeux, mais d'autres méritent d'être amenés de manière plus ou moins directe, ou encore dans le but de désarçonner, en mode « ah ben je l'avais pas vu venir ». Et tout ça, ça se travaille. Même si ça paraît transparent pour toi, toi tu as les ficelles de ton intrigue en main, alors que ton public les découvre. C'est important ici de travailler les nuances, les jeux d'ombre, les mises en lumière, et que tout ça soit fluide dans la façon dont on le découvre. En ce qui me concerne, après une ultime vérification, il y aura aussi la musique à finaliser, et tout ce que tu sais si tu suis ma chaîne. Et si ce n'est pas encore le cas, et bien tu trouveras aussi de la musique ici, puisque mon Space Opéra, c'est de la lecture en musique. C'est pratique, ça permet de travailler en musique, de créer une ambiance sympa pour les jeux, ou encore de marcher sur un rythme. Je te laisse découvrir tout ça et te mets les liens en description. D'autre part, si tu cherches des sources d'inspiration, voici des références dans les domaines littéraires, cinématographiques, animés, et vidéoludiques qui explorent le thème des intrigues politiques. Alors c'est parti ! En littérature, tu as notamment le trône de ferme. Le trône de ferme ! Hé Jean-Louis ! Jean-Louis, t'as ramené la fourche ! Le trône de fer, Game of Thrones, de George R... George Martin, ce sera très bien... de George Martin. C'est une saga épique de fantasy connue pour ses intrigues politiques complexes, ses alliances changeantes et ses retournements de situation. Si tu apprécies, tu aimeras peut-être une autre référence en termes d'intrigues du genre, Les Rois Maudits, écrit par Maurice Druon. Tu peux aussi t'intéresser à 1984 de George Orwell, qui est un classique de la dystopie qui explore les conséquences de la manipulation politique et de la surveillance constante. Il y a aussi Les Fils de l'Homme par P.D. James, qui est un roman dystopique qui aborde les enjeux politiques entourant la survie de l'humanité face à la stérilité. En littérature et cinéma, tu as bien sûr le magistral Dune, donc livre et film, Dune de Frank Herbert, qui est un classique de la science-fiction qui se déroule sur la planète désertique d'Arrakis. L'intrigue est riche en politique avec des maisons nobles, des alliances, des complots et des luttes pour le contrôle de l'épice. Mais tu as aussi les films qui explorent également les aspects politiques avec une attention particulière portée aux luttes de pouvoir entre les grandes maisons et les factions. Côté ciné, tu as aussi V pour Vendetta, un film qui présente une vision dystopique et politique mettant en avant la résistance contre un gouvernement totalitaire. Côté télé encore une fois, il y a aussi la série Battlestar Galactica qui présente un groupe de survivants humains cherchant une nouvelle planète habitable tout en étant poursuivi par des machines humanoïdes appelées les Cylons. La série explore les conflits politiques à bord des vaisseaux spatiaux en mettant en lumière les tensions entre les civils et les militaires ainsi que les intrigues au sein même du clan des Cylons, du groupe des Cylons, de la nation des Cylons, de la communauté des Cylons. En anime, tu as Code Gis, Code Gis, Code Joas, Code Jess. Une série animée qui mélange méca et intrigue politique en suivant un jeune homme qui cherche à renverser un empire oppressif. Bien évidemment, en référence incontournable, tu as aussi la série des Ghost in the Shell qui plonge dans les aspects politiques et éthiques de la cybernétique et de l'intelligence artificielle. Ensuite, en jeu vidéo, tu as Mass Effect Ouais, ouais, je sais. Mon pull est super classe. Mass Effect qui offre une expérience épique où les joueurs vivent l'aventure à travers le Commandant Shepard dans la première trilogie et puis à travers Ryder dans Andromeda. La série explore des enjeux politiques interstellaires, des alliances inter-espèces, des complots et des choix moraux difficiles qui influent sur le déroulement de l'histoire. C'est trop bien, si tu ne connais pas, vas-y, fonce. Et si tu connais, bah, retourne-y. Tu as aussi la série de jeu The Witcher, un jeu de rôle qui offre une aventure sur plusieurs volets avec des intrigues politiques complexes, des choix parfois cornéliens et des conséquences significatives sur le déroulement du scénario. Ouh, on dirait... Maestro dans la vie. Pfff. Ces références devraient offrir une variété d'approches concernant les intrigues politiques dans différents médias. Qu'est-ce que je suis sympa, quand même. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils t'aideront à tisser des intrigues politiques passionnantes. N'oublie pas de laisser tes propres astuces dans les commentaires et de partager tes expériences créatives. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un pouce, abonne-toi et partage-la. Merci de m'avoir rejoint sur ma chaîne et n'oublie pas d'explorer de nouveaux horizons avec tes créations. Pouvez-vous prouver que ça n'est pas passé ? C'est parti ! Mais c'est parti ! C'est parti !